Le français par la méthode nature, chapitre 17. 17e chapitre. Les verbes français. Chez les Leroux, cette fois, il y a un jeune anglais de 16 ans qui s'appelle John Clark. C'est un neveu de Madame Nelly Lebrun. Il est arrivé en France la semaine passée. Et maintenant, il est à Saint-Gilles pour une semaine. Puis, il ira à Paris chez son oncle, sa tante. Il parle français, mais il le parle mal. Encore. Il dit toujours à sa tante, « Tante Nelly, la langue française est une langue difficile. Je ne parlerai jamais bien le français. » Oui, pour un anglais, le français est difficile à parler. C'est vrai, dit aussi M. Duclos. Le français est une langue difficile. Mais pourquoi dites-vous que vous ne le parlerez jamais bien ? Vous ne le parlez pas mal ? John Clark, « Merci, M. Duclos. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Et savez-vous ce qui est le plus difficile pour moi ? Ce sont les verbes. Pourquoi dites-vous en français ? Nous faisons, mais vous faites. Nous sommes, mais vous êtes. Et pourquoi dites-vous nous disons, mais vous dites ? C'est ce qui est difficile. C'est vrai, nous savons, nous autres français, que notre langue est difficile, lui dit M. Duclos. Il y a des français également qui ne savent pas toujours ce qu'on dit en français. Mais ne voulez-vous pas faire une petite promenade avec moi ? Alors, je vous parlerai un peu plus des verbes français. Oui, merci, répond John. M. Duclos commence à parler. Vous savez ce que c'est qu'un verbe ? Oui, c'est ce que dit quand on fait une chose. Je parle, je mange, je dors, je vais, je vais, sont des verbes. Bien, vous savez également ce que c'est que le présent des verbes. Oui, quand on parle de ce qu'on fait maintenant, on dit je viens, je préfère, je me lave, et alors le verbe est au présent. C'est bien, et quand on dit hier, j'étais à Paris la semaine passée, j'avais ma tante à dîner, ou l'année passée, je demeurais à Nice, comment appelle-t-on les formes j'étais, j'avais, je demeurais ? On appelle ces formes l'imparfait des verbes. Le présent des verbes dit ce qu'on fait, l'imparfait des verbes dit ce qu'on faisait. Et maintenant, autre chose. Quand vous parlez de vous-même, vous dites je demeure, n'est-ce pas ? Oui, et quand je parle à Jean ou à Nicole, je dis tu demeures. Et quand on parle d'une autre personne, que dit-on ? On dit il ou elle demeure. Quand vous êtes avec d'autres personnes, et quand vous parlez de vous-même, et de ces personnes, vous dites nous demeurons, n'est-ce pas ? Oui, et quand on parle à d'autres personnes, que dit-on ? Alors on dit vous demeurez. C'est bien, Jean, c'est facile, n'est-ce pas ? Ah oui, ce n'est pas difficile. Et alors, quand on parle d'autres personnes, on dit il ou elle demeure. Oui, c'est juste, c'est juste, Jean. Vous avez dit, Jean, que quand vous parlez à Jean ou à Nicole, vous dites tu demeures. Mais quand vous me parlez, vous ne me dites pas tu demeures. Oh non, monsieur Duplot, je dis vous demeurez, monsieur. Et maintenant, comment s'appellent toutes ces formes du présent de demeurer ? Je demeure, tu demeures, il demeure, etc. Elle s'appelle, ah oui, je sais, je demeure, est la première personne du singulier. Je demeure, tu demeures, il demeure, sont les trois personnes du singulier. Maintenant, je sais, monsieur. Nous demeurons, est la première personne du pluriel. Et vous demeurez, et il demeure, sont la deuxième et la troisième personne du pluriel. Bien, Jean, bien. Et quand on dit, je demeure, tu demeures, il demeure, etc. C'est le présent de quel verbe ? Vous l'avez dit vous-même, monsieur, c'est le présent du verbe demeurer. C'est juste. Savez-vous maintenant quel est le présent d'un verbe comme téléphoner ? Ce n'est pas un verbe difficile. Oui, non. Oh non, c'est un verbe facile, le présent de téléphoner. Et je téléphone. Tu téléphones, tu téléphones, nous téléphonons, vous téléphonez, il téléphone. C'est juste. Mais vous savez bien que les verbes en ER, comme demeurer, laver, entrer, jouer, demander, etc. sont tous des verbes faciles. Oui, oui. Alors, quel est le présent du verbe jouer ? Le présent du verbe jouer est je joue. Tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Et le présent du verbe entrer, le présent d'entrer est j'entre, tu entres, il entre, nous entrons, vous entrez, ils entrent. C'est juste, le présent des verbes en ER est facile, monsieur Duclos. C'est vrai, mais le présent de beaucoup d'autres verbes est difficile. Oui, c'est vrai, mais nous ne parlerons aujourd'hui que du présent des verbes faciles en ER. Nous parlerons des autres verbes un autre jour. Monsieur Duclos, voulez-vous me parler un peu de l'imparfus des verbes ER ? Avec plaisir, John. Vous n'êtes pas encore fatigué ? Oh non, alors pouvez-vous me dire quel est l'imparfus du verbe aller ? Ou est-ce trop difficile ? Non, monsieur, c'est j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Bien, et pouvez-vous me dire quel est l'imparfus du verbe entrer ? Oh oui, c'est facile. J'entrais, tu entrais, il entrait, nous entrions, vous entriez, ils entraient. C'est juste, pouvez-vous me donner vous-même un autre exemple ? Oui, l'imparfus du verbe jouer et je jouais, tu jouais, il jouait, nous jouions, vous jouiez, ils jouaient. Oui, c'est un bon exemple. Et maintenant, vous pouvez me dire l'imparfus de tous les verbes en ER, n'est-ce pas ? Oh non, monsieur Duclos, mais oui, mais oui, Jean, c'est facile. Voulez-vous un autre exemple ? L'imparfus de téléphoner et je téléphonais, tu téléphonais, il téléphonait, nous téléphonions, nous téléphoniez, ils téléphonaient. Ah bon, l'imparfus du verbe arriver. C'est j'arrivais, tu arrivais, il arrivait, nous arrivions, vous arriviez, ils arrivaient. C'est juste, c'est difficile, oh non, maintenant, c'est facile, merci, monsieur Duclos. Pierre Duclos, mais l'imparfait des autres verbes n'est pas beaucoup plus difficile que l'imparfait des verbes en ER. Quand vous avez une forme de l'imparfait d'un verbe, la deuxième personne du pluriel, par exemple, vous avez aussi toutes les autres formes. Comment, monsieur Duclos ? Si je vous donne, par exemple, la forme « vous disiez », qui est la deuxième personne du pluriel de l'imparfait, de dire, ne pouvez-vous pas me donner toutes les formes ? Si, monsieur, ce sont « je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait », c'est juste. Et n'est-ce pas facile ? Si, mais alors, si nous avons une forme de l'imparfait d'un verbe, nous avons toutes les autres formes également ? Oui, ne pouvez-vous pas me donner encore un exemple, monsieur Duclos ? Avec plaisir ! Si vous avez la forme « tu faisais », qui est la deuxième personne du singulier de l'imparfait de faire, au présent, nous disons « tu fais ». Ne pouvez-vous pas me donner toutes les formes ? Si, monsieur, l'imparfait de faire est « je faisais », tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. C'est bien, et encore, un dernier exemple. Si je vous donne la forme « je venais », première personne du singulier, de l'imparfait de venir, vous pouvez bien me donner toutes les formes, n'est-ce pas ? Oui, ce sont « je venais », « tu venais », « il venait », « nous venions », « vous veniez », « il venait », n'est-ce pas ? Oui, c'est facile, n'est-ce pas ? Et le futur des verbes n'est pas plus difficile. Le futur d'un verbe, c'est « ce qui est ce qu'on fera plus tard ». Le présent dit ce qu'on fait, l'imparfait dit ce qu'on faisait, le futur dit ce qu'on fera. Et maintenant, à vous, Jean, un exemple. Quel est le futur du verbe « parler » ? C'est « je parlerai », « tu parleras », « il parlera », « nous parlerons », « vous parlerez », « ils parleront ». C'est juste. Et un autre exemple. Le futur du verbe « demander » est « je demanderai », « tu demanderas », « il demanderas », « nous demanderons », « vous demanderai », « ils demanderont ». Et c'est la même chose pour tous les verbes en « er », n'est-ce pas ? Je ne sais pas, monsieur Duclos, mais si vous le dites, alors c'est vrai. Merci, mais ce n'est pas vrai que vous ne le savez pas, Jean. Vous savez bien quel est le futur de donner, non ? Oui, c'est « je donnerai », « tu donneras », « il donnera », « nous donnerons », « vous donnerai », « ils donneront ». Eh bien, tous les verbes « er » font leur futur en « ré », « ra », « ra », « rang », « ré », « rang ». Comme « je laverai », « tu laveras », « il lavera », « nous laverons », « vous laverrez », « ils laveront ». C'est vrai. Et les autres verbes, monsieur Duclos ? Pour les autres verbes, c'est la même chose qu'avec l'imparfait. Si vous avez une des formes du futur, vous avez toutes les autres formes. Si je vous donne par exemple la forme « il ira », troisième personne du singulier du futur du verbe « aller ». Ne pouvez-vous pas me donner toutes les formes du futur d'aller ? Si, ce sont « j'irai », « tu iras », « il ira », « nous irons », « vous irez », « ils iront ». C'est juste. A vous maintenant un autre exemple. Si j'ai la forme, la forme, si vous avez la forme, vous ferez. Deuxième personne du pluriel du futur de faire. Les formes du futur sont « je ferai », « tu feras », « il fera », « nous ferons », « vous ferez », « ils feront ». Et si j'ai la forme, « ils diront ». Troisième personne du pluriel du futur de dire. Les formes du futur sont « je dirai », « tu diras », « il dira », « nous dirons », « vous direz », « ils diront ». C'est facile. Les deux amis, M. Duclos et le jeune John Clark, ont déjà fait une longue promenade. M. Duclos n'a plus qu'une petite chose à dire à John sur les verbes français. C'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Encore une chose, John. Quelles sont les formes des verbes qui disent ce qu'on a fait ce matin ? Par exemple, ce sont les formes comme « j'ai mangé », « j'ai parlé », « j'ai dormi », « je suis resté », « je suis allé », « je me suis levé », etc. Oui, et comment s'appellent ces formes ? C'est le passé des verbes. Oui, mais quel passé ? Je ne sais pas, M. Duclos. C'est le passé composé. Pourquoi composé ? Parce qu'il y a deux parties. La première est « j'ai » ou « je suis ». Et la deuxième est « manger », « parler », « dormir », « rester », etc. C'est difficile ? C'est difficile ? Oui, mais nous ne parlons aujourd'hui que du passé composé des verbes en « er ». La deuxième partie du passé composé de ces verbes est toujours « er ». Le accent aigu. Par exemple, j'ai parlé, j'ai habillé, j'ai lavé. Des verbes parler, habillé, lavé, etc. Maintenant, vous pouvez aussi me donner des exemples. C'est pas John ? Oui, monsieur, le passé composé de « demander » Et j'ai demandé, le passé composé de « jouer » Et j'ai joué, le passé composé d'aller et « je suis allé », etc. C'est juste John. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, les deux amis sont à la maison. Et John dit encore une dernière fois. Le présent d'un verbe dit ce qu'on fait. Le futur dit ce qu'on fera. L'imparfuit dit ce qu'on faisait. Et le passé composé dit ce qu'on a fait. Maintenant, les verbes français sont un peu plus faciles.